Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo, le coin des livres. C'est une série que j'ai commencé il y a quelques mois que je trouve très sympa, où je partage mes lectures, les lectures en cours, des idées aussi de lecture pour la rentrée cette fois-ci. Et puis voilà, on va commencer par des livres, des romans. Alors est-ce que, oui, on va regarder celui-là, qui est le roman que je viens de terminer. Alors c'est un roman que j'ai trouvé dans la boîte à livres de mon village. C'est un livre de Stephen King, c'est Charlie. Alors c'est pas un livre d'horreur, d'ailleurs moi j'en ai lu pas mal. Il y a pas mal d'années, j'ai lu beaucoup de livres de Stephen King, mais c'était plutôt des livres d'horreur. Là c'est plutôt de la science-fiction. J'ai trouvé une histoire super intéressante, ça m'a permis de le voir un peu sous un autre angle, de voir Stephen King sous un autre angle, et puis de voir aussi un petit peu ce qu'il y avait de commun dans sa... Enfin de réfléchir à ce qu'il y avait de commun dans ses livres, et notamment par exemple Le lien à l'enfance. Et puis il y a des choses aussi sur la politique, malgré tout, l'air de rien, en tout cas derrière les histoires. Alors je vous lis le pitch. Pas plus que les autres, vous ne résisterez à Charlie, une irrésistible petite fille de 8 ans, et vous comprendrez alors ce qui arrive quand l'innocence et la beauté sont confrontées aux forces du mal. Un homme et une femme font l'objet d'une expérience scientifique ultra-secrète du gouvernement américain sur les pouvoirs psychiques. Ils avaient tout prévu, sauf que cet homme et cette femme auraient un an plus tard une fille. Avec cet ouvrage, Stephen King a réussi tout à la fois son meilleur suspense et son plus grand roman. Il conjugue avec un art inimitable l'ambiguïté, la violence, la peur, la tendresse, l'émotion, envoûtant. Donc j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé que c'était très facile à lire. Quand je lis un livre, généralement je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je l'ai terminé. Donc je l'ai lu en un jour et demi. On peut prendre plus de temps pour le lire. Dans cette édition-là, c'est une vieille édition, vous voyez qu'elle est en franc. Donc elle est vraiment ancienne, je ne sais pas si elle a été revue. Il y a quelques mots sur lesquels j'ai dû faire des recherches. J'ai l'impression que c'est une traduction pour le Canada, pour les Québécois. Il y a pas mal de mots en anglais qui ont été laissés. Et puis il y a des références aussi que nous on n'a pas, de magasins par exemple. De magasins que moi je ne connaissais pas, qui sont des magasins américains. Donc voilà, il y a ces petits trucs où on va dire 5-6 fois dans le livre. Je me suis posé la question, mais ce n'est pas bien grave. En plus, même si on ne va pas regarder ce que c'est, ça ne gêne pas trop pour la compréhension du livre. Sinon, la traduction est super bien faite. C'est très fluide, c'est facile à lire. Alors c'est, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Stephen King. Sa particularité, c'est qu'au milieu de certaines phrases, on va avoir des choses entre parenthèses. qui sont des réflexions personnelles du personnage. Moi j'aime beaucoup. Ça donne en fait quelque chose d'assez vivant et aussi du coup je trouve de facile à lire. Donc je vous le recommande. Ce n'est pas traumatisant, autant traumatisant par exemple que ces livres d'horreur. C'est celui qui m'avait complètement envoûtée. C'était ça. J'aime beaucoup ça. Christine aussi. Mais c'était archi traumatisant. Et en même temps, il réveille en fait, je trouve en nous, des peurs un peu... Des peurs qu'on a tous en nous, des choses un peu primaires aussi. Et aussi, il pose des questions sur la société et sur la société, le monde actuel. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis les personnages sont super, super, super chouettes. La petite fille, elle est vraiment sympa. Elle est très bien décrite. Elle est touchante. Donc voilà. On n'est pas dans un monde où il n'y a que les gentils et que les méchants. On est dans un monde aussi de grisaille où les méchants peuvent avoir des aspects attachants. Et les gentils, ils ont des aspects un peu terrifiants. Et c'est beaucoup plus proche de la réalité que des livres où on a vraiment des caricatures. Donc j'aime beaucoup. Et je vous le recommande, si vous ne connaissez pas, l'écriture de Stephen King. Si vous avez envie d'un livre de fantaisie qui se lit de façon très facile. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, en deuxième roman. Alors ça, ce n'est pas un roman que j'ai lu. C'est un roman que je vais commencer. Donc c'est La Belle Gariade de David Endings. C'est une série. Donc là, dans cette édition, il y a trois des livres. Alors c'est très, très différent. C'est plus un petit peu une épopée. Alors, le monde était jeune alors. Les dieux vivaient en harmonie et les hommes ne formaient qu'un seul peuple. Aldur, le sage, façonna un globe au pouvoir immense, l'orbe. Mais Thorac, le dieu jaloux, s'en empara, plongeant l'univers dans le chaos. Sa félonie fut punie. Le joyau lui brûla le visage et main. Et il fut jeté dans un sommeil tourmenté. Ainsi, les hommes se divisèrent. Les dieux se retirèrent. Et l'orbe fut cachée. Les siècles ont passé sur les royaumes du Ponant. Et l'histoire est devenue légende. Mais les présages l'annoncent. Thorac va se réveiller. Et l'orbe a disparu pour la seconde fois. Belgarate, le sorcier, c'est lui que l'avenir repose sur un unique et si vulnérable pion. Le jeune Garyon. Un valet de ferme, ignorant que son destin l'entraînera dans la plus dangereuse et la plus palpitante des quêtes. Voilà. Cycle majeur de fantaisie qui trouve sa place aux côtés du Seigneur des Anneaux. La Belgariade de David Endings a émerveillé des millions de lecteurs de par le monde. Donc, c'est un cycle très connu. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà lu. Il est disponible en numérique. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Même que Charlie, que je vous ai montré. Il date des années 80, Charlie. Celui-ci, il est plus récent. On n'est plus sur une épopée. Alors, je vois que... Oh, ce n'est pas si récent que ça. Puisque le monsieur David Endings est décédé en 2009. Donc, voilà. Alors, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si vous avez envie de le lire en même temps que moi et puis partager un peu ce que vous en pensez. C'est cool. Et voilà. Il y a des petites cartes. Si vous aimez bien ce type d'épopée. C'est, je trouve, c'est très sympa. Donc, voilà. Pour celui-ci. Donc, moi, j'ai celui avec les trois. Mais vous pouvez commencer par juste le premier. Pour voir si ça vous plaît. Et puis, continuer ensuite avec des livres plus petits. C'est vrai que ça, c'est un peu gros. Quand on veut se balader avec un bouquin. Donc, voilà pour le deuxième. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Ah oui. Alors, je ne l'ai plus. Parce que c'est pareil. Je l'avais dans la boîte à livres. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Oui. J'ai découvert. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne connaissais pas avant. Anne Péry. Et ses romans. Ses romans. Pendant la période victorienne. Alors, elle a écrit beaucoup. Donc, ce sont des petites enquêtes. Donc, si vous aimez Agatha Christie. Si vous aimez un peu aussi les personnages de femmes. Sympa. Parce que là, il y avait un personnage de femmes super sympa. Et les personnages aussi de détectives. Voilà. Je vous le recommande. Donc, c'est vraiment. Là, c'est pour le coup que c'est old school. On est dans cette période victorienne. C'est beaucoup plus léger. Et en même temps, il y a du suspense. Il y a ce charme, en fait, des huets de cette période-là. Qui a pour cadre, donc, le Londres des années 1880 et 1890. Donc, ça, c'est la série Charlotte Ellison et Thomas Pitt. Moi, celui que j'ai lu, ça fait partie de la série William Monk. Donc, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Et vous voyez qu'il y en a pas mal. Alors, ce que je vous recommande, si vous voulez commencer par un livre. Alors, sauf si vous en trouvez un d'occasion, prenez n'importe lequel. Sinon, c'est pas mal de commencer par le premier pour comprendre, notamment, ce détective William Monk. Qui est un ancien policier qui a été frappé d'amnésie et qui est devenu détective privé. Et ce personnage, il est super intéressant. Et du coup, moi, je l'ai découvert un petit peu au milieu du livre. Et j'ai trouvé dommage de ne pas avoir commencé par le premier. Donc, je pense que je vais essayer de me trouver le premier pour le lire. Et un petit peu découvrir ce personnage qui est très chouette. En plus, bon, il s'appelle Monk. Pour ceux qui connaissent la série, je trouve que c'est chouette. Même si c'est pas du tout le personnage de Monk dans la série télévisée. Je me demande si c'est pas, d'ailleurs, peut-être un clin d'œil qui a été fait à ce personnage-là. J'en sais rien du tout. Mais bon, voilà. Donc, le premier de cette série Monk, c'est Un étranger dans le miroir. Et puis, on a ces personnages qu'on va retrouver dans la série avec le couple Charlotte Ellison et Thomas Pitt. Tout est très, très chouette. J'aime beaucoup. Vous pouvez commencer par le premier qui est sorti en 1979. Donc, voilà. Je vous recommande cette série si vous aimez ce petit truc anglais. D'ailleurs, j'ai dit la période victorienne. Est-ce qu'on est vraiment dans une période victorienne ? Oui, si, c'est la période victorienne, la fin du 19e siècle. C'est intéressant aussi parce qu'on a la révolution industrielle. On a ce changement, en fait. Moi, j'aime bien cette période parce que cette fin du 19e siècle, elle ressemble un peu à notre période. On a une sorte de révolution de le monde qui est en train de changer. Là, c'était les machines qui étaient arrivées. Nous, c'est un monde où on a de plus en plus de plus en plus de l'intelligence artificielle. Et quelque part, on a et ces espoirs et ces peurs qui remontent. Et donc, je trouve que c'est une période où on a cette même énergie que dans notre période actuelle, mais dans une période qui est un endroit, Londres. Moi, ça me fait rêver. Donc, voilà, on a ce Londres de la fin du 19e siècle qui est super sympa. Ah oui, sans délaisser sa spécialisation victorienne. Voilà, et à partir de 2000, elle a écrit une nouvelle série policière, mais que je ne connais pas. Donc, voilà, peut-être que vous, vous connaissez. Comme c'est ancien, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui me suivez, qui connaissent. Et vous devez vous dire quoi ? Claire, elle ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas Anne Péry. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, et ça, ça me plairait bien aussi, c'est qu'elle a fait une série de Noël. Alors ça, c'est sympa. J'en parlerai peut-être plus à Noël. Je m'en prendrai peut-être un pour lire avant Noël. Donc voilà, ça, c'est le deuxième. Hop ! Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors, on va regarder une BD. Je vous en ai déjà parlé. C'est la série BD que je préfère. C'est Mafalda. C'est ma tante qui a longtemps vécu en Amérique latine. Qui en avait pas mal et qui m'en avait offert. Et donc, on a cette petite fille, Mafalda, qui est juste très drôle. Mais qui aborde plein de choses qui sont, alors, qui sont en lien avec l'histoire de l'Argentine. Mais toutes les réflexions qui sont, je trouve, dans les petites bulles, sont des réflexions qui pourraient s'appliquer à la vie d'aujourd'hui. Et il y en a aussi qui sont très, enfin, très modènes. Et, par exemple, sur la première, on a une petite réflexion sur la femme et l'éducation. Donc, on a, je vais vous la lire, parce que vous allez comprendre un petit peu le type d'humour et puis voir si ça vous plaît ou pas. Pauvre maman. Elle se fait du souci parce que demain, je commence à aller à la maternelle. Et elle a peur que cela ne me plaise pas. Vraiment, je pourrais la rassurer en lui disant que j'ai envie d'aller à la maternelle. Puis à l'école, au lycée, à l'université, etc. Et puis, après, on la voit qui va parler à sa mère. Tu sais, maman, je veux aller à la maternelle et étudier beaucoup. Comme ça, plus tard, je ne deviendrai pas une femme frustrée et médiocre comme toi. Là, on voit la maman qui pleure à moitié ou qui crise. Et puis, elle dit, ah, ça fait plaisir de réconforter sa maman. Donc, voilà un peu ce type d'humour. Alors, c'est un peu un humour, un peu de l'humour noir. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est touchant, c'est criant de vérité. Et moi, ça me fait ultra, ultra rire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux vous... Est-ce que je pourrais vous relire ? Donc, vous voyez, c'est court, en fait. C'est une petite histoire qu'on peut se lire en à deux minutes ou avant de se coucher pour rigoler un petit coup ou pleurer parfois. Mais donc, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ce machin, Félipé ? Un jeu ? Un toit ? Non, un jeu. Ah, un Félipé ? Non, ce n'est pas le jeu de jeu, c'est le jeu. Je comprends ça. Tu comprends ça ? Un jeu égocentrique. Donc, voilà. Il y a des mots, il y a des jeux de mots, il y a plein, plein de choses. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ah, là, ça, c'est drôle. Félipé, regarde ce que j'ai trouvé dans cette revue. Donc, il y a le penseur de Rodin. Qui c'est celui-là ? Comment ? Le dieu de la télépathie, voyons. Ah ! Bon, voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça, c'est le 1, je crois. Oui, c'est le 1, Mafalda. Et j'adore, j'adore. Donc, voilà. Je vous le recommande, si vous ne connaissez pas, à découvrir. Et puis, si vous connaissez un petit peu l'Amérique latine, c'est aussi, il y a des choses qui sont en lien avec l'histoire et qui sont très sympas. Donc, voilà. Alors, après, hop, on va passer à un livre de philo. Ça fait déjà 17 minutes. Il faut que je... Oh, tu dis ça colle. Je vous l'ai déjà présenté. J'en ai fait une review. Il en a écrit plusieurs. C'est la présentation de la philosophie, mais sous forme de BD et très sympa. Donc, c'est drôle. Et ça permet d'apprendre, de réfléchir tout en étant dans un esprit léger et sans se prendre la tête. C'est vrai que parfois, voilà, la philosophie, c'est assez complexe. Là, je trouve qu'il donne l'accès à la philosophie d'une façon drôle et simple. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Par exemple, là, c'est Proust. Donc, en fait, chaque fois, on a ce personnage qui est l'auteur. Donc, là, c'est comment écrire ses émotions. Comment dire avec justesse ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Allez. L'odeur du chocolat fit émerger mes souvenirs. Ce fut ma Madeleine de Proust. Et puis, là, on a un nom qui sort. Je suis Marcel Proust. Et je n'en peux plus d'entendre cette expression. Je la déteste. Les gens ne savent donc pas que j'exècre les expressions conventionnelles. Je souffre de toujours entendre les mêmes choses. Ça me fait mal, je vous jure. Pourquoi tant de flémardises avec le choix de vos mots ? J'ai lu vos dernières bandes dessinées. Celles où vous parlez de sexualité. Il y a un passage où vous utilisez le mot panne. Une panne, franchement, Joachim. Parlez-vous d'une machine ou d'un être humain ? Si les expressions populaires existent, il y a bien une raison. C'est efficace, on comprend. Ah oui, et à quel prix ? Au prix d'une banalisation de la pensée. Les formules populaires sont ennemies de votre expression populaire. Allez plutôt chercher votre émotion véritable et écrivez avec vos mots ce qu'elle a de particulier. Votre unique but doit être de restituer vos sentiments. N'ayez pas peur d'attaquer la langue française s'il le faut. Fuyez le conformisme intellectuel. Ah ! Et en parlant de conformisme intellectuel, aimez-vous à la recherche du temps perdu ? Voilà, c'est ce qui pose la question. Moi, bien évidemment, j'adore. Vous êtes le plus grand écrivain français. Oh ! Mais vous avez donc lu avec plaisir l'intégralité de mes sept volumes. Vraiment ? Aïe ! L'enfoiré ! Et donc là, à lire comment Proust peut changer votre vie d'Alain Botton. Ça, c'est une recommandation de lecture. J'irai voir aussi. Donc, vous voyez, on a des toutes petites BD à propos d'auteurs. Des toutes petites BD. Oui, des petites BD. Et j'aime beaucoup. Donc, si il vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'avais fait une review sur ce livre. Alors, ensuite, alors, hop, la légende arthurienne. Quoi ? J'ai envie de vous représenter quelque chose sur la légende arthurienne. Je vous l'avais déjà montré. Mais je vous le remonte. Ce sont, c'est le livre de Jean Marcal, Les Dames du Graal. Voilà, avec une petite introduction. Et puis, la vision d'un passionné de légende arthurienne, qui est Jean Marcal. Je n'ai pas toujours la même vision que lui. Mais j'adore regarder comment lui, il l'a compris. Ce qui était important pour lui. Vous voyez, parfois, je mets des petites post-its ou des petites marques pour relire quelque chose. C'est sympa parce que c'est féminin. Donc, on est sur les personnages féminins de la légende. C'est facile à lire. Et puis, voilà, on sent cette passion pour la légende arthurienne qui est chouette. Et voilà, merci à Jean Marcal, en tout cas, de tous ces livres qui ont réouvert, en fait, cette légende arthurienne avec cette vision française d'un passionné. Donc, voilà, ça, je vous le recommande si vous avez envie d'avoir un livre sympa et facile à lire sur la légende arthurienne. Voilà, alors, après, passons à de la poésie. J'ai ressorti ce livre, qui est un livre que je pense que j'avais trouvé d'occas. Il s'appelle Poème saturnien de Paul Verlaine. C'est super beau. Il y en a un, d'ailleurs, de poème sur la forêt que je trouve incroyable. Ah, mais voilà, ça s'appelle Dans les bois et ça me fait penser. Je vous le remontre parce que c'est une autre version d'un livre que je vous ai déjà montré, qui est Forêt Essai sur l'imaginaire occidental, que je suis en train de relire, qui est vraiment passionnant, mais qui est assez complexe à lire, mais passionnant. Et je suis en train de reprendre des notes et j'adore, du coup, mais c'est un essai. Là, on a le Paul Verlaine qui est Dans les bois. Alors, je vais vous le lire modestement. D'autres, des innocents ou bien des lymphatiques, ne trouvent dans les bois que charme langoureux, souffle frais, parfum tiède. Ils sont heureux, d'autres s'y sentent pris, rêveurs d'effroi mystique. Ils sont heureux, pour moi, nerveux, et qu'un remords, épouvantable et vague, affole sans relâche. Par les forêts, je tremble à la façon d'un lâche qui craindrait une embûche ou qui verrait les morts. Donc voilà, non, je ne vais pas tout vous lire. En plus, je ne le lis pas très très bien, mais on a ce sentiment de peur que l'on retrouve dans les forêts. Et c'est cette vision de la forêt que l'on a aussi. Pourquoi je suis passionnée par les forêts ? Parce que la forêt, elle est très importante dans la légende arthurienne et aussi dans la psyché humaine. Et donc là, on a ce côté du face-à-face avec soi-même et du face-à-face avec ses peurs et avec les morts, avec le mystère dans la forêt et avec l'inconnu. Donc j'adore, en fait. Ces grands rameaux, jamais apaisés comme l'onde, d'où tombe un noir silence avec une ombre encore plus noire. Tout ce morne et sinistre décor me remplit d'une horreur triviale et profonde. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est vraiment très beau. Si vous avez envie de lire de la poésie, de la jolie poésie profonde et inspirante, de vous laisser porter par de la poésie, je vous recommande ce tout petit recueil de poésie de Paul Verlaine, poète saturnien suivi de Fête Galante, il est vraiment très chouette. Et puis on peut le trouver d'occasion ou peut-être qu'on l'a déjà dans sa bibliothèque et qu'on l'a oublié, donc je vous le recommande. Voilà, en plus de ça, si vous avez envie de vous instruire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, pour la rentrée, je trouvais aussi sympa de revisiter ce livre, L'Essentiel et rien d'autre. Donc c'est un best-seller venu du Japon, de Fumo Sasaki. Donc sur le minimalisme, je trouve que ranger, trier, refaire du vide, pour moi c'est plus quelque chose que je vais faire à la rentrée plutôt que quelque chose que je vais faire par exemple en janvier. C'est vraiment, voilà, c'est une démarche qui est intéressante. Il y a plein de réflexions intéressantes. Chez moi, vous voyez de temps en temps un peu l'arrière de mon bureau, c'est loin d'être minimaliste, je ne suis pas du tout minimaliste. Mais je trouve que ça me fait du bien d'aller faire du tri et de réfléchir sur les possessions et le lien aux possessions. Il y a plein de tout petits trucs pour réduire ces possessions, justement pour réduire, par exemple, les collections, refrier dans les habits, dans les meubles, dans les choses que l'on garde. Il y a plein de réflexions qui peuvent aider et qui, moi, m'ont beaucoup aidé pour ranger et retrouver un petit peu de place pour de la nouveauté et ne pas me sentir complètement écrasée par le poids de tout ce que je possède. Donc voilà, ça je vous le recommande. Ça, c'est plus léger, un livre de Caroline Millet, un livre autopublié qui s'appelle Mon automne cosy. Alors, c'est un livre qui est super chouette. C'est un livre plaisir pour les petites illustrations naïves de Caroline, pour ces petits textes qui sont sympas. Et voilà, pour se préparer à l'automne, si on a envie un petit peu de commencer à se mettre dans cette vibration automnale, je le trouve très super, très chouette. Qu'est-ce qu'il y avait ? L'Assassin Royal. Donc ça, c'est le livre que j'ai lu quand... Je suis en train de me demander s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas celui-là. Ok. C'était un livre que j'étais en train de lire quand je lui ai acheté celui-là. Voilà. Donc il y a... C'est plus un livre de... C'est un livre plaisir. On va feuilleter pour le plaisir. Ou même juste pour le plaisir de l'avoir. Donc c'est un petit peu le... Le livre un peu contraire au minimalisme. Parce que moi, je l'aime. Je vais peut-être juste regarder de temps en temps un petit... Voilà. Le feuilleter pour le plaisir. Mais voilà. Ce n'est pas forcément un livre que je vais lire du début jusqu'à la fin. C'est mon petit livre cosy qui me fait du bien. Alors ensuite, j'ai repris, j'ai ressorti un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Qui s'appelle Méditer jour après jour de Christophe André. Alors j'avais testé les méditations sur le MP3 que j'avais pas trop accroché. Et par contre, et puis j'avais pas finalement beaucoup lu. Je crois que j'avais pas lu tout le livre. Enfin si, celui-là par exemple, je m'en rappelle. C'est des petites leçons de sagesse. Des petites réflexions de Christophe André. Et en fait, je les apprécie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je les lis avec un autre œil. Il part de tableau. Alors comme j'aime beaucoup la peinture. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque. J'aime beaucoup. C'est léger, c'est pas long. On a un petit texte attaché à un tableau. Donc si vous aimez la peinture, si vous êtes comme moi, un ou une inconditionnelle de Christophe André et de son travail. Vraiment, je vous le recommande. Il est magnifique. C'est un des livres qu'il a fait, qui est un peu original et que j'aime finalement beaucoup. Il faut que je me retrouve un lecteur de CD. Parce que j'ai essayé de le mettre dans la PS. Et la PS ne lit pas. Un lecteur de MP3. Il faut que je vois si j'arrive à le transférer sur mon ordinateur. Mais voilà, en plus, il y a beaucoup de tableaux que j'aime. Donc voilà. Et donc dans le MP3, alors je pense qu'aujourd'hui, ça doit être peut-être plus sous format CD. On a des méditations pour suivre la respiration, prendre conscience, accueillir les sons. Et puis on a des méditations avancées avec le corps douloureux, les émotions douloureuses. Et puis une méditation plus longue. Donc voilà, ça je vous le recommande. Ça c'est bien pour certaines personnes, dont moi, la rentrée, ça peut être un peu anxiogène. Donc c'est des bonnes lectures pour se sentir bien. Et d'autres lectures, pareil, celui-ci, je vous l'avais présenté. C'est « Trauma, l'épidémie invisible, l'identifier et en guérir » avec une préface de Lady Gaga. J'ai énormément aimé tout ce travail, toute cette présentation sur les traumas du professeur Paul Conti, qui est un psychiatre. Et donc voilà, c'est super bien écrit. J'ai bien envie de le relire d'ailleurs. Je pense que je vais le reprendre aussi quand j'aurai, je ne sais pas, pour que je voie. Parce que là, du coup, ça me fait pas mal de livres que j'ai envie de relire. Puis je voudrais continuer mon travail sur Forêt. Donc je vais voir. Mais je le relirai peut-être. Les personnes qui, suite à ma review, l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment, moi, je l'ai trouvé génial. Et j'aimerais bien que d'autres personnes qui ont eu des traumas commentent aussi pour voir si ça leur a apporté quelque chose ou non. Voilà, c'est toujours intéressant de partager. Parce que c'est des livres un peu particuliers. Donc je trouve bien d'avoir un maximum d'infos. Parce qu'on est un peu tous différents. Et on n'a pas toujours la même façon d'aborder les livres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour passer ce petit moment avec moi sur les livres. Si vous avez d'autres recommandations, je suis preneuse de romans, notamment. Et puis, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !